On est en direct, c'est bon. Bon, on est là, c'est bon. Et c'est bon. Et salut à tous. Salut en direct. Et salut à tous. Oui, et on entend du coup le live qui a démarré via nos voisins qui sont dans leur jardin. C'est vrai, c'est bon. Bienvenue à vous, à ce concert. Merci d'être là. Voilà, je commence tout de suite par un petit truc, puis peut-être on le répétera au long du live. Il y a un chat sur YouTube, et si vous vouliez y avoir accès, il y a à un moment Google qui vous demande de créer une chaîne et tout. On dirait qu'on ne comprend pas trop, que c'est dangereux. En fait, il faut juste que vous vous connectiez avec un compte Gmail, enfin avec un compte Google, quel qu'il soit, si vous en avez un. Ça vous permettra de chatter entre vous. Et voilà, il y a Julie et Romain, que je vais présenter juste après, qui seront derrière pour répondre éventuellement à vos questions. Alors, je fais juste quelques petites mises en garde, une mise en garde esthétique et technique, à savoir qu'on est sur quelque chose là ce soir qui a passé d'assez expérimental, même si on l'a déjà expérimenté il y a quelques jours lors d'une sortie de résidence. Voilà, c'est techniquement expérimental, c'est une régie télé, concert, alors qu'on n'était pas compétent pour ça il y a un mois, et on l'est tous devenus, tant bien que mal. Et c'est aussi expérimental artistiquement, et parce que voilà, on va vous présenter un logiciel qui est encore dans une phase d'expérimentation, et toutes les choses qui ont été créées avec pendant cette phase de création. Du coup, techniquement, normalement, on n'a eu aucun larsen jusqu'à présent, mais de manière générale, même sur l'internet, je vous rappelle quand même de faire attention à vos oreilles, et des fois, il peut se passer des trucs, soyez prêts à jeter votre casque ou baisser le son, mais pour l'instant, on n'a eu aucun problème sur peut-être une quinzaine d'heures de live, donc bon, ça va aller. Et du coup, merci de votre indulgence aussi, s'il y a quelques petits problèmes techniques qui se déroulent pendant le live, voilà, on va essayer de le faire avec. Il y aura donc une session questions, normalement, à un moment, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, et elles seront relevées au fur et à mesure, donc, par Julie Delanois, qui est juste au-dessus de moi, là, qui va présenter le projet juste après, et par Romain Evrard, qui est derrière, lui, et qui gère le flux, et qu'on verra peut-être tout à l'heure, que je remercie, d'ailleurs, pour la gestion de ce projet, de ce concert. Rapidement, je vous annonce que, normalement, on devait sortir officiellement le site, aujourd'hui, pour la sortie officielle de l'alpha, bêta, en tout cas, de tout ce truc qui se passe ce soir. Et bon, comme tu disais, Pierre, tout à l'heure, je regarde Pierre parce qu'il est dans la même pièce que moi, c'est pour ça, des fois, je le regarde et je le pointe du doigt. Comme je disais Pierre, si jamais vous voulez voir un site 3 heures avant sa sortie, parce qu'on n'a pas eu le temps de finir, et bien, vous pouvez aller sur lupito.net, voilà. Et du coup, dans 3 heures, ce sera prêt. Bon, allez, peut-être dans demain. Peut-être demain, oui. Mais en tout cas, oui, c'est ça. C'est vraiment le site 3 heures avant sa sortie, et 3 heures qu'on a consacré pour préparer ce live, ce qui est toujours assez périlleux et qu'il fallait absolument privilégier, évidemment. Et notamment, je viens tout juste de mettre les logos de tous les gens qui ont accompagné le projet, et malheureusement, ils ont disparu sur le bord droit du site. Donc, si vous voulez voir les logos, pensez bien à scroller jusqu'au bord droit du site, et il y a bien tous les logos, voilà. Et on remercie quand même tous les gens qui nous ont accompagnés, le dispositif DRAC et Région de Créativité Numérique, l'Astrolab, le lycée Jean Zay, qui est ici représenté par, il est par là, Alain Berthet, qu'on remercie aussi de nous avoir accompagnés sur tout ce projet. Je remercie aussi Nathan Trezel, qui est dans les loges et qui gère tout le passage des lycéens avec nous, et qui nous a bien aidés techniquement, qui est lycéen, donc, au lycée Jean Zay. Et je remercie en passant Rémi Boulet de Steak Production, qui a été avec nous dans ce rush pour le site, où on a fait tout ce qu'on a pu pour vous montrer quelque chose. Je remercie Sébastien Mougeot, qui nous a aidés sur tout le développement, et je remercie, bien sûr, Pierre Lambla, qui est avec moi, et à qui je passe la parole tout de suite. Eh bien, bonsoir, merci Clément. Et moi, j'en profite pour remercier le seul qui n'a pas été remercié, à savoir Clément, Clément Bossu, qui a fait un travail assez titanesque de programmation pour tout ce projet, de programmation de l'application Gears, évidemment, pour commencer, et de, comme il a dit, d'apprentissage à gérer une régie vidéo en ligne suite à cette expérience de confinement que nous vivons toujours partiellement, et puis de programmation de sites internet aussi, puisque ça fait beaucoup de travail accompli jusqu'ici. Alors maintenant, passons au projet de Gears, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau logiciel ? Alors, c'est un logiciel dont j'ai eu l'idée de longue date, qui vient un petit peu à la croisée de tout ce qui a fait mon parcours de musiciens et de compositeurs, à savoir des études scientifiques qui m'ont donné une bonne conscience, disons, de la théorie physique du son, et puis finalement quand même une fraternité avec la mathématique qui m'ont fait rentrer dans le monde des harmoniques naturelles, que par ailleurs, en tant qu'instrumentiste, je fréquente quotidiennement en jouant des instruments à vent, puisque pour jouer d'un instrument à vent et d'un cuivre en particulier, on a une longueur de tube et dans cette longueur de tube fondamentale qui joue une note basse, contient toutes les hauteurs harmoniques qui viennent composer la richesse harmonique du son et qui sont autant de divisions de sa longueur initiale, division mathématique précise. En tout cas, c'est ce que Pythagore a constaté pour créer l'algèbre de base et qu'on utilise pour Gears pour appliquer de l'harmonie par les calculs que sont capables de faire les ordinateurs à des sons particuliers. Alors, ça peut vous paraître très compliqué, mais en fait, c'est très simple. Gears fonctionne sur un principe. Déjà, il ne joue que des sons. Donc, il y a une bibliothèque de sons, qui sont des sons choisis par les utilisateurs pour ce qui les émeuvent, en fait, tout simplement. Et ces sons, on les glisse sur une surface, sur une page blanche qui est de la taille de l'écran, à peu de choses près, et ils se transforment en roues de son. Ces roues de son, la première et la roue motrice, elles tournent. Et puis, si on fait glisser d'autres roues sur le plan de travail, on peut faire jouer ces roues simultanément en leur ajoutant des courroies pour entendre plusieurs sons à la fois. Alors, évidemment, d'autres logiciels font ça, mais pas forcément d'une manière aussi simple et dynamique d'engrenager juste des roues de son les unes avec les autres. Et puis après, ma foi, il y a, pour synchroniser ces roues, parce qu'on pourrait vite arriver à une cacophonie si ces roues n'étaient pas synchronisées, eh bien, justement, on applique les règles très simples de l'harmonie, à savoir, on établit des relations de proportion algébriques entre les durées de ces roues, leur taille, etc. Mais on va découvrir tout ça pendant cet exposé. Oui, si jamais vous êtes perdu à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, restez au concert. Au fur et à mesure du concert, on va expliquer ça un peu plus précisément avec des exemples visuels et tout. Voilà, parce que ce projet, pour qu'il soit quand même, pour le tester, pour tester cette première phase de développement, on a souhaité avec Clément le faire avec des utilisateurs qui soient des apprentis musiciens. et c'est là qu'on arrive au partenariat avec l'Astrolabe à Orléans, qui nous a mis en relation avec Alain, professeur de musique, qui est là aussi, et ces lycéens du lycée Janzé, qui ont été les premiers complices du développement de Gears et ses tous premiers utilisateurs. Et c'est essentiellement leur création qu'on va entendre cet après-midi et qui vont nous permettre de rebondir sur les fonctionnalités de Gears au fur et à mesure de ce petit concert. Donc, Julie, si tu veux bien, je te passe la parole pour présenter ce partenariat. Oui, alors, c'est vrai que quand Pierre est venu nous voir, en nous expliquant un peu son logiciel, c'était au début un peu obscur. Et en fait, au fur et à mesure, c'est vrai que l'alliance entre la pratique musicale, la création MAO et les sciences, nous ont, en tout cas, nous m'ont pas mal intrigués et nous ont mené à construire un projet avec le lycée Janzé et notamment leur classe de musiciens. Donc, on a été content de construire ce projet avec vous deux, d'être dans une phase d'expérimentation aussi sur ce logiciel, sur la naissance de ce logiciel notamment et de travailler avec des artistes développeurs. Je pense que, là, on parlera un peu plus, mais en tout cas, c'était quelque chose d'assez enrichissant à proposer à des classes de musiciens sur toute l'année scolaire. Donc, malheureusement, la restitution devait avoir lieu le 13 mars. Non, le 17 mars. Donc, ça s'est joué de peu. Et donc là, en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir, d'avoir pu collaborer à faire émerger ce projet avec vous. Je trouve que le travail des élèves était assez colossal et ils se sont, en tout cas, bien investis sur ce projet-là. Et je remercie aussi les personnes qui ont répondu présents pour ce soir. Donc, il y a Virginie Muller, Réginald Hoffman et Marie-Oliveron pour la région Centre et Mme Plancheneau pour la DRAC aussi qui serait présente normalement là, avec nous, virtuellement, en tout cas. J'excuse aussi M. Fred Lombard de la DRAC qui ne peut pas être disponible pour voir cette présentation. En tout cas, un beau travail sur la saison et un grand bravo à tous. Je te laisse la parole, Alain, peut-être pour parler un peu plus de l'expérience avec tes élèves. J'en profite juste, je fais un insert pour dire si jamais vous arrivez, si vous devez partir en avance, si vous n'avez pas pu voir le live, des amis n'ont pas pu le voir, il sera bien sûr disponible en rediffusion après. Et je te laisse la parole, Alain, pardon. Oui, merci, merci Clément, merci Julie. Oui, bon, avec Julie, ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille ensemble avec des niveaux différents. Avant, c'était plutôt avec des collégiens et là, on est passé à des élèves un petit peu plus âgés. Oui, l'enjeu avec ce travail, ce développement de l'IA, c'était aussi avoir des retours et puis quand Pierre et Clément sont venus me voir, c'était ça aussi l'idée de pouvoir le développer avec eux. Il y avait une matrice et puis après, c'était les retours des testeurs, des élèves et je crois que ces retours ont été nombreux, parfois très, très nombreux et puis je crois qu'il faut remercier énormément Clément qui a dû y passer des nuits qui n'ont plus compté, en tout cas, et pour arriver déjà à un premier résultat qui est pour moi, je vais parler en tant que musicien, mais il m'a tout de suite interpellé parce qu'on pouvait lui associer énormément de courants musicaux, de choses que l'on entendait et que parfois, on avait du mal à pouvoir restituer peut-être que quelques exemples qui vont être proposés pendant ce direct pourront un peu les expliquer. Je tiens quand même à remercier, avant de passer la parole à la musique et puis aux élèves qui ont préparé des choses tout au long de cette année, à remercier en premier lieu madame Richard, proviseur du lycée Janzé, et monsieur Le Guillon, proviseur adjoint, et puis remercier en même temps mon inspecteur, Éric Michon, IAIPR de l'Académie dans les entours, pour leur soutien, leur soutien dans les projets et puis dans ce projet en particulier. Les exemples que vous allez entendre, les exemples musicaux, ils ont été organisés, ils ont été organisés de telle manière que ce soit un peu un parcours de l'année, un visuel sonore, parce qu'on n'a pas pu le faire sur ce concert-là du 17, dû au confinement, mais un parcours presque pédagogique avec différents temps, différents moments, de la découverte de l'outil, savoir ce qu'on pouvait en faire, jusqu'à des phases un petit peu plus élaborées, avec des constructions, jusqu'à des musiques mixtes, avec du live, des instrumentistes en live. Donc là, le défi de ce concert, c'était aussi peut-être de proposer les mobiles, les gears, les rouages qui vont s'animer devant vous, mais aussi de penser que cet outil n'a pas qu'une fonction mécanique, il a aussi une fonction d'associer de vrais musiciens, entre virtualité, on est en plein dedans, et la réalité. Donc je pense qu'on peut peut-être tout de suite lancer la soirée, même s'il est encore trop tôt, et ce qui nous laissera beaucoup de temps pour apprécier un bel apéritif ensuite, enchaînons, c'est de proposer peut-être un des premiers états avec trois élèves de seconde, qui dans les premières semaines, les premières séances, les toutes premières séances, avaient fait un morceau qui s'apparente plus au mash-up avec une juxtaposition de samples, pour voir ce que ça a donné. Donc je pense que Pierre va pouvoir prendre le pas et le lancer depuis le serveur avec un Gears qui s'appelle I want to break free tool. Je vous le mets à l'écran, puis... Simplement pour savoir que c'est un Gears avec une expérience d'association de roues qui mélangent des origines différentes. Après, c'est comme des artisans, on voit ce que ça donne. Eh bien, premier exemple, voilà le résultat. Allez ! I want to break free tool. Bœil 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 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 6 4 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, je voulais juste te libérer Et donc oui, déjà montrer quelques fonctions simples et basiques de Gears Puisque comme dit ce mobile, comme on dit en jargon Gears Est un mash-up, donc une superposition sans plus de recherche harmonique, etc. De roues Et vous voyez que je tire des courroies entre les roues pour les faire tourner ensemble Et que si j'interromps la courroie, il n'y a plus que certaines roues qui jouent, etc. Je peux également allumer et éteindre des roues Pour entendre leur contenu respectif Donc, merci beaucoup à ce groupe d'élèves de secondes Pour ce premier mobile Et on va tout de suite enchaîner avec un autre mobile Qui s'intitule Ouahou On a dit qui c'était ? On a dit leur nom au lycée ? On va l'écouter et puis on en parle après Je l'ai dit Ah pardon Ah, j'avais peut-être pas dit Alors, c'était trois élèves de secondes Selma, Emma et Mathilde pour le premier Gears Pardon, pardon, je ne veux pas l'avoir oublié Merci Alain, quand même Si, Clément, toi, tu es un grand superviseur Bravo les filles Alors, on écoute Et le deuxième, c'est de Léopoldine et puis de Oran C'est un stade un petit peu, c'était le stade au-dessus C'était vraiment comment synchroniser Deux samples d'aspects totalement différents Pour avoir un rendu qui soit un peu plus coordonné, en tout cas Donc, autant d'en parler Les coordonnations entre les deux Je pense que, Pierre, tu vas pouvoir jongler Comme tu sais le faire avec les différents trous C'est parti Et voilà pour ce « Ouahou » Ça, c'était le stade numéro 2 Exactement Et en fait, ce à quoi se sont amusées les filles Très simplement Vous l'entendez sur la roue Andy Evidemment, ce n'est pas la tessiture originale de la voix Elle a été légèrement, comme on dit, pitchée vers le haut Mise dans l'aigu Et pourquoi est-ce qu'elle joue plus vite ? Parce que la taille de cette roue Si je vais en mode harmonie A été agrandie ou rétrécie Donc, vous voyez que j'ai des poignées sur les bords des roues Et que je peux, à volonté, agrandir ou rétrécir manuellement les roues Donc, si cette fois-ci, je fais jouer cette roue On va entendre que Elle est passée un peu plus vite Et inversement, évidemment, si je l'agrandis beaucoup Elle va jouer Et donc, ça, c'est une fonction essentielle de Gears Qui est propre C'est comme sur un disque vinyle ou une bande magnétique Qu'on passe plus ou moins vite Le son est ralenti, il est étiré Donc, en fait, dans Gears, on ne joue que Des durées, des sons et de leurs proportions On peut les changer manuellement Mais on va aussi voir qu'on peut les synchroniser Les uns avec les autres, très simplement Et c'est l'objet du prochain mobile Qui s'appelle Mars Upilami Mars Upilami Qui a été préparé par Quatre élèves de première Mélangés entre SP et OPTIONS En tout cas, là, c'était les classes OPTIONS Qui étaient très, très actives Sur leur création Qui étaient Sidonie, Marie-Amélie, Rebecca Pierre-Marie Lys Et qui, là, on commençait à C'était un petit peu plus tard dans les séances Mais à élaborer quelque chose Qui entrait dans des harmonies rythmiques En tout cas, dans des correspondances Entre différentes MP Pour que l'ensemble puisse avoir Quelque chose d'homogène Donc, je donne juste Par rapport à ce travail de synchronisation Le lancement des pistes Et puis peut-être qu'après avoir écouté Pierre, tu pourras Expliquer ce qu'elles ont réalisé Je dis juste un truc Avant de le lancer C'est qu'on voit deux petits yeux On ne l'avait pas encore vu avant Il y a deux roues dans une roue Ça veut juste dire qu'elles vont être L'une après l'autre On vous en dira peut-être plus plus tard Allez, c'est parti pour Mars Upinami Alors, on retrouve un des sons Qu'on a déjà entendu Et donc, je vous dirais Que tout part de là Cette roue d'un son simple De percussion électronique Sur laquelle Tout s'est synchronisé Effectivement, on voit C'est deux roues Avec des roues dans des roues Qui tournent en série Mais on en reparlera plus tard Voilà pour ce très joli patch Mars Upinami On laisse danser encore un tout petit peu Voilà Et je vais juste vous expliquer un petit peu Vous voyez que cette première roue Est jaune Et que toutes les autres roues Ont pris une couronne jaune Ce qui signifie qu'effectivement Elles sont synchronisées Avec cette toute première roue Alors, on va le vérifier En allant là-haut En mode harmonie Vous voyez qu'en mode harmonie Il n'y a pas de courroie Mais il y a des traits Qui relient les roues Et au-dessus des traits On voit exactement Les proportions De synchronisation Que ces sons ont entre eux Donc, entre cette roue Et celle-ci Cette roue est exactement Quatre fois plus grande Que celle-là Donc, il y a quatre coups De cette roue Pour faire un tour De cette roue Pendant qu'il y a Huit tours De cette petite roue Pour faire un tour Et quatre roues Aussi Ici Donc, je vais peut-être Juste faire un petit encart Avec un nouveau programme Pour vous montrer rapidement Comment un mobile Se construit dans Gears Ouais, rapidement Très rapidement Et comment on peut synchroniser Deux roues L'une avec l'autre Je peux le dire En même temps que tu commences Il y a deux grands moyens De faire de la synchronisation Dans Gears C'est soit de considérer Un contenant Qui est un temps Et de changer tout simplement Le son qu'on met dedans Et du coup Il y a un son Qui va prendre La durée Qui était celle D'autre chose avant Voilà Donc, je vais commencer Je vais faire ça Tout simplement Si je prends un sample De Mozart Par exemple Voilà Et un sample De James Brown Voilà Donc, je vais charger Mon sample Vu le Mozart Il est là Voilà Donc, cette fois-ci J'ai cette roue Qui doit jouer Normalement Et maintenant Je vais Finalement Je vais créer Une copie De cette roue Donc, c'est une copie Qui est exactement identique Elle a la même durée Et le même contenu Je vais dire à cette roue De changer son contenu D'une autre roue Donc, je vais Changer son Et je choisis Bulle cuivre Ou Little taste Allez, Little taste De James Brown Et on va revenir En mode jeu Alors, c'est possible Que James Brown Prenne un peu le pas En volume sur Mozart Je m'apprête à baiser Ouais, le sample James Voilà Donc, je peux agir Sur le volume des roues Qui est exactement possible Donc là, les roues Se sont synchronisées Le son, c'est adapté A la roue suivante Très précisément Yes, voilà Bon, et l'autre moyen C'est les fractions Mais t'en as parlé Un peu tout à l'heure Voilà Et on va retrouver Les fractions Un petit peu plus tard Sur un autre patch Mais tout de suite D'ailleurs Sur le mobile De Laura et Théo Qui sont avec nous Vous pouvez rallumer Votre micro Et je vais vous afficher On les voit là, je crois Bonjour Toi, tu les vois Voilà Bonjour Oh, mais Théo Il n'a pas mis De chapeau Cette fois-ci Normalement Eh bien, nous sommes à l'intérieur Donc Voilà Qu'est-ce que vous Vous voulez en parler avant ? Oui Mais je les présente Mais ils n'ont pas osé Se présenter Donc Laura Qui était en termes SP Cette année Et puis Et puis Théo Que je ne vois plus Sur l'image Il doit être caché Voilà Qui est en premier SP Et puis Un petit peu Des meneurs Dans le cadre de ce projet Et qui a préparé quelque chose Qu'il va peut-être présenter Un tout petit peu au début Et puis dire autre chose à la fin Mais je préfère lui donner la parole Comme l'a dit notre chère professeur Je vais vous présenter un tout petit peu maintenant Donc Voilà Et je vous ai dit Juste un petit mot-clé C'est à base de voix Parce que le guère sur la paix C'est à base de voix humaine Du coup En général Donc voilà Et maintenant Je vous propose De voix et de surprises Je dirais De voix et de surprises Merci Clément Vous nous partagez votre écran C'est ça ? C'est ça Et je vais vous mettre En plein Hop là Parfait Ça a marché ? Et bien c'est comme vous voulez à vous Ok Le jour est avec toi Ne dites pas Que ce garçon Était fou Il ne vivait pas Comme les autres C'est tout Et pour quelles raisons étranges Les gens qui ne sont pas comme nous Ça nous dérange Ne dites pas Que ce garçon ne valait rien Il avait choisi Un autre chemin Et pour quelles raisons étranges Les gens qui pensent autrement Ça nous dérange Ça nous dérange Il n'y a que pour sa musique Et pour quelles raisons étranges Les gens qui tiennent à leur rêve Ça nous dérange Lui Et pour ce qu'il y a Il ne le règne Et c'est quand les autres On n'était pas là Et pour qu'elle avait son bizarre Son image à marquer Ma mémoire Ma mémoire Ça veut dire qu'il était libre Et c'est d'être là Malgré tout Et chanter sur des lignes Et pour moi Ça veut dire Ça veut dire Et c'est de vivre Et c'est d'être heureux C'est d'abord le coup Debout C'est peut-être un détail Pour vous Mais pour moi Ça veut dire beaucoup Ça veut dire Qu'il était libre Et c'est d'être là Malgré tout Et jouer du piano Debout Quand les trouillères Sont à genoux Et les soldats Au gardavou Simplement Sert ses deux pieds Et voulait d'être lui 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 Et voilà Yes Merci, merci Alors une connexion Un petit peu capricieuse Mais on aurait dit Quand même Je tiens à dire Le nom complet De ce patch Je crois que c'est Le cœur ténébreux Du royaume d'Hadès Et donc on dirait Qu'effectivement Le débit A été mâchonné Par cette divinité Un peu maléfique Mais c'était assez On vous a entendu Quand même Peut-être que Théo A juste une petite chose A ajouter Avant que tu puisses en gêner En fait Tous les centres Qui sont ici C'est des voix En général D'hommes Donc ça Des voix On a une chorale D'hommes Donc j'ai plein de petits samples C'est une chorale D'hommes Et quelques-uns C'est des élèves Donc il y a moi Qui est en train de rigoler Par exemple On dirait pas Mais il y a moi Qui est en train de rigoler Avec un autre pote Il y a Pierre-Louis Et Loïc Donc d'autres camarades Qui sont en train De rire aussi Et je les ai modifiés Du coup Pour rendre Un peu graves J'ai augmenté les roues Pour les rendre plus graves Et plus lents Cette impression Ça fait vraiment flipper Du coup Ça n'a pas l'enfer Voilà Et puis les derniers Les samples que j'ai activés En cours de jeu C'est des samples de France Galles Que notre cher professeur M'a fait parvenir Je le remercie d'ailleurs beaucoup Et il me les a donnés Et puis pareil Je les ai modifiés Un peu moins Pour qu'on comprenne Un petit peu plus Donc les 4 premiers Que j'ai dit au début Que j'ai lancé au début On comprend vaguement Et puis après On comprend au fur et à mesure Que c'est France Galles Et puis le dernier Où c'est la voie originale Et on comprend bien Que du coup C'est du France Galles Yes Et tu avais un petit mot Sur l'esthétique aussi De ce mobile quand même Est-ce que tu nous le remontes Vite fait ou pas ? Dans mon grand talent On va dire Non je rigole On a mis F pour France Galles Et puis G pour Galles F pour France Et G pour Galles J'ai un peu galéré au début A boire les roues Parce que C'était un bazar professionnel Mais franchement Je suis plutôt content Merci à vous Merci beaucoup Pour votre performance Laura Théo Merci Merci Théo Merci Laura Est-ce que je peux faire Juste la transition C'est une transition J'ai des amis Qui sont connectés En Guadeloupe Et qui me disent Ceci Apparemment Ceux qui font du codage La nuit Pour préparer des logiciels Ont une pilosité Assez affirmée Voilà c'est tout C'est pour l'enchaînement Très bien Alors Et bien Revenons donc Effectivement Aux cavernes Et à l'harmonie de base Avec Ce dont je vous parlais En toute introduction Comment A savoir Quelque chose qui moi Me fascine particulièrement A savoir que l'harmonie Est mathématique Pythagore a déduit Les règles de l'algèbre Du phénomène vibratoire réel Et de l'harmonie Et pour entendre ça Et les harmoniques naturelles J'ai fait ce premier programme Sur Gears Pour tester ces possibilités Vous voyez qu'il y a Une première roue Qui s'appelle sinus Une deuxième roue Qui est la moitié de cette roue Une autre Le tiers Le quart Le cinquième Le sixième Et ce En s'enroulant Jusqu'à 17 Pour entendre Les 17 Premières harmoniques Naturelles du son Alors ça risque d'être Un peu fort sur la fin Parce que le son devient complexe Mais c'est parti Musique du générique Musique du générique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est un support qui est enregistré, puis quelqu'un qui joue en direct. Finalement, Théo et Laura l'ont fait d'une certaine manière. Sauf que là, c'est une autre approche avec Suzanne, qui va nous jouer du piano en direct de chez elle, donc avec toutes les contraintes techniques qui étaient les nôtres pour organiser ce concert. Mais dans un esprit bandes-son avec des sons concrets d'un piano-bar. On pourrait être dans un film de Coppola, j'avais dit ça une de la fois précédente, et se manifester, elle joue son piano, mais vous allez entendre certainement davantage les gens en train de manger. Tout ça pour dire qu'on peut avoir avec Guirze différents profils, différents aspects, différents regards, pour faire aussi de la musique. Et vous allez voir les colliers, je pense. Alors, je ne sais pas si tout le monde est prêt, ou s'il faut continuer de discuter. Non, je n'ai pas encore Suzanne, mais sinon, ce n'est pas grave, on fait comme des photos. Alors, je vais en profiter, je vais rebondir, je vais interner avec ce patch pour vous montrer un petit peu, puisque Thierry, pardon, Alain, a parlé de musique concrète, et j'en profite pour vous montrer effectivement la musique concrète et la musique des sons réels, des bandes magnétiques découpées, remontées, passées à l'envers, etc. Et comme Guirze se passe sur le son réel, et bien, ma foi, on peut aussi le visualiser dans Guirze. Donc, par exemple, si je vais sur un son que je vais prendre au hasard, par exemple, ce son-là. Peut-être fais-le dans un nouveau mobile. Un nouveau mobile, et je vais charger un son au hasard. Gong, électro, interlude, je vais dans le mode édition, et je vois apparaître, en bas de l'écran, cette représentation très classique des logiciels de son, qui s'appelle la forme d'onde. Et dans Guirze, on a appelé le papyrus. Alors, dans le papyrus, on peut faire plusieurs choses. On peut déplacer le moment du début de lecture, mais on peut également changer la taille de la roue directement en ne sélectionnant qu'une partie du son et entendre ce résultat. Désolé, je n'ai pas mis le curseur de lecture. On voit ça. On voit qu'à chaque fois. Et évidemment, on peut ensuite décider, de ces nouvelles proportions d'une roue, décider d'en faire un nouvel échantillon qu'on intègre à la bibliothèque de son, etc. Donc voilà, ça c'est pour les fonctions, comme on dit en jargon, d'édition de son, qui sont accessibles également dans Guirze. Suzanne est avec nous. Est-ce que tu veux finir et montrer quand on peut sélectionner une portion ? Ou on enchaîne avec Suzanne ? Sélectionner une portion, on peut également... Si je fais... Pour sélectionner une portion, il y a une méthode assez pratique aussi qui consiste... Si je veux sélectionner une portion de la taille d'une autre roue, eh bien, j'ai juste à glisser cette roue dans la forme d'onde de la première roue et ça sélectionne un son. Ça remplace le son qui est dans cette petite roue par l'échantillon que j'ai sélectionné dans le son de cette grande roue. Et après, ma foi, je lui rentre un nouveau nom et je dis couper en tant que... Et le son est intégré dans la bibliothèque de son. C'est ce qui permet de faire du redécoupage et pour préparer le sampling directement dans Guirze. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui veulent s'y frotter. Et donc, du coup, on accueille Suzanne. Suzanne. Et je vais charger à nouveau le mobile du live de Suzanne. Ah, je crois que Suzanne est avec nous, mais que je ne l'ai pas activée. Ça, c'est ennuyeux. J'active Suzanne. Suzanne est avec nous, vraiment. Bonjour. Salut Suzanne. Bonjour Suzanne. Tu as bien coupé ton son de... Oui, normalement, c'est coupé. Super. Cela dit, je m'entends en écho. Ah, c'est pour ça que je posais la question. Couper le micro et le son, tu tiens sur l'onglet. Ah, c'est bon. Yes. Parfait. Et bien, si tu es prête, je lance le mobile. Je suis prête. Qui fait une improvisation sur un mode dorien. Voilà, juste pour signaler ce qu'elle réalise complètement. C'est parti. Merci. 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 Sous-titrage FR ? ... 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 Voici, les deux mélodies sont synchronisées, même si ces roues dans ce collier n'ont pas des tailles uniformes, mais des tailles différentes que j'ai adaptées manuellement. Après, j'ai juste synchronisé les deux roues en général, dans leur taille globale. Voilà pour la démontration du collier, et je te propose de passer tout de suite, je te laisse la parole Alain, pour introduire le prochain invité. Qui doit être Pierre-Louis, si je ne vous trompe pas. Et qui est là, s'il peut s'allumer, vocalement et visuellement ? Bonjour Pierre-Louis, élève de Terminal, évidemment, on nous quitte aussi, très certainement, on va nous quitter. Pierre-Louis, Pierre-Louis. Ah, voilà ! Pierre-Louis. Il nous manque le son encore, Pierre-Louis. Un mobile très, très étonnant, enfin, qui a plusieurs profils, mais je préfère lui laisser la parole pour le présenter. Alors, moi, j'ai un message, alors je continue, pour dire qu'on a les ultramarins qui nous écrivent aussi. Donc, j'ai un collègue de La Réunion qui m'envoie que c'est, il y a quand même un sacré travail, mais aussi parfois un peu spécialisé. Alors, je tenais à dire quand même que c'est, Pierre et puis Clément, vous ne me contendirez pas, c'est que ça se veut aussi ouvert d'une façon très intuitive, dans la perspective de l'outil. Il peut y avoir un aspect très technique, mais en même temps, comme je l'ai dit au début, il y a ce côté laboratoire un peu artisanal qu'il ne faut pas oublier. Et les expériences, on peut rater, mais c'est comme tout, et puis surtout dans l'art, on prend, on crée, et puis on jette quand c'est moins bien. Donc, il y a aussi cette notion-là, il ne faut pas avoir peur de l'aspect technique, et on peut l'utiliser sous un aspect tout aussi intuitif. Est-ce qu'on t'a, Pierre-Louis ? Pierre-Louis, on ne t'entrira pas. Allô, Pierre-Louis ? Ah non ! Ça y est, on t'entend, on t'entend. On t'a. Vas-y. Dis-nous tout. Oh, alors je pense qu'on va y avoir un petit décalage, mais ce n'est pas à la fin du monde. Le guillard, je vais vous jouer, il est basé sur deux sources sonores. La première, c'est issu d'un chant grégorien que j'ai séquencé, et la seconde, c'est un truc un peu plus récent et un peu décalé aussi. C'est une musique de Dave que j'ai pris une petite mesure par ici, un rythme par là, et le tout mis ensemble, ça fait un côté décalé, mais qui est assez sympa, et j'ai fait ça Corona, en tout Coronavirus, parce qu'il parle de distance et de seul au monde, du coup je trouvais que c'était assez d'actualité. Yes ? Du coup, si tu veux bien, je vais essayer d'interpréter ton mobile, Pierre-Louis. Ou est-ce que tu pensais le jouer toi-même, ou c'est Pierre qui l'interprète ? Ah ouais, là, latence. Est-ce que c'est une meilleure idée que ce soit, je sais, parce que... Ok, eh bien je me fais l'interprète de ta composition. Ouais, non, je pense que ça vaut mieux faire ça comme ça. D'accord. C'est parti. 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 J'espère que je n'ai pas massacré ta composition, Pierre-Louis. Non, non, c'est parti. Merci à toi. C'est parti. 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 super intéressant. Au-delà du mélange de style, de chose et autre, mais de l'interprétation. Et je crois... En enchaîne avec un autre invité. Et oui, nous allons inviter un nouvel interprète donc en live dans la personne Diane, saxophoniste qui va nous donner une réinterprétation, recomposition mais peut-être tu pourras mieux le dire que moi d'un morceau d'allégorie un miséré l'idée au départ c'était de refaire un tout petit peu comme Yann Garbarek avait fait avec les chants de la renaissance de Cristobal de Morales le parfait mini-dominé et de réinvestir dans un autre morceau je ne sais pas si le guise est présent à l'écran mais c'est sur ce principe là il a vocation à être joué réellement en live, sale avec des effets qui sont apportés sur le jeu du sax qui se superposent mélodiquement avec le miséré d'allégorie qui lui-même a été transformé découpé avec plusieurs périodes, pas forcément un morceau qui est très vertical il l'est au début puis après il se désynchronise avec le jeu du sax par-dessus et je pense que le mieux c'est d'entendre AYES et puis de la voir en même temps avec les petits soucis de connexion est-ce que tu es avec nous AYES ? AYES ? oui la voilà et bien si tu es prête on va pouvoir lancer l'arrangement sur lequel tu joues ta partie de saxophone recomposée très bien alors c'est parti et j'en profite juste pour dire qu'après ce morceau de musique si vous avez des questions on vous propose une première phase d'échange avec nous voilà pardon AYES c'est à toi c'est parti 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 pour dire c'est parti c'est parti ... On ne t'entend pas Clément, tu as voulu intervenir. Pardon, excusez-moi. Voilà, on ne vous entendait plus. Oui, pardon. Merci beaucoup Ayès, bravo. Bravo pour la performance en tout cas. Pour cette interprétation mélodique sur ce morceau d'Alegri. Alors, on va passer à des questions si vous en avez. Pour ceux qui ont la question depuis tout à l'heure, pourquoi les roues ne tournent pas ? Eh bien, la réponse est simple. Il y a encore des petits bugs dans cette application expérimentale et parfois, il faut recharger la page pour que tout se remette complètement en ordre. Voilà, mais normalement, les roues tournent, évidemment. Et du coup, je vais voir. Peut-être Julie et Romain vont nous rejoindre pour les questions s'il y a une salve pour pouvoir nous les lire parce que nous, on n'a pas directement accès au chat. Ah ben là, ils sont déjà là, mais c'est incroyable. Est-ce que tu peux couper mon écran, Clément ? Oui, bien sûr. J'arrive. C'est quoi ce bruit-là ? Je vais couper ce bruit-là. Alors, quel est ce bruit désagréable ? Ah, merci. Ah, c'est le live qui revenait en boucle. Très bien. Donc, on vous écoute. Oui, re-bonjour. On a eu une petite question de Virginie Muller sur en quoi consistent les manipulations ou fonctions de l'interprète des Gears ? Je peux répondre peut-être ? Je peux répondre, absolument. Alors, pour l'instant, tu peux remettre mon écran. Ah, je vais remettre mon écran. Je ne sais pas ce que je veux. Si je suis sur ce mobile d'Alegris, donc pour l'instant, en live, je peux, c'est-à-dire en mode jeu, je peux couper des courroies, éteindre des roues. Et éventuellement, je ne sais plus c'est quoi le raccourci clavier, c'est alterné. C'est A pour alterner. En alternant, je glisse dans cette roue-là et normalement, l'autre se déclenche automatiquement. J'ai raté. Mais il y a une manipulation pour passer d'une roue à l'autre. Voilà. Donc, il y a quelques fonctions live qui consistent surtout à allumer, éteindre les roues qu'on veut ou tracer des courroies ou en annuler entre des parties de mobile différentes. Je vais faire une deuxième partie de réponse. C'est que Gears, pour l'instant, n'est pas pensé pour faire du live, mais il n'est pas prévu pour, puisque ça reste une application web et que, pour l'instant, ce n'est pas avec du web qu'on fait de la musique live. Ça n'empêche pas de le faire, mais sans les performances qu'on attend en général de musique qui soit présentée en direct dans un concert. Mais donc, ça viendra quand on pourra faire une version non web de Gears. Mais ce ne sera pas tout de suite, tout de suite, je pense. Voilà. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un compositeur disons avec une représentation circulaire du son. On peut le recomposer en allumant les éléments qu'on souhaite entendre, etc. Mais pas tout malaxé en live avec des effets comme dans beaucoup d'autres applications. Si on peut interpréter absolument, je vais prendre un autre exemple, si vous voulez bien. Je vais prendre un patch qui s'appelle... D'ailleurs, pendant que tu cherches, j'en profite pour dire que, du coup, on arrive à l'horaire de fin officielle de ce concert qui est 19h. Mais comme on n'a pas réussi à concentrer tout ce qu'on voulait mettre dans une heure, eh bien, si personne n'y voit d'inconvénients, nous, on va continuer. Parce qu'en plus, il reste quand même encore deux lycéens qui ne sont pas passés. Et puis après, nous aussi, on voulait peut-être monter des trucs. Alors, on verra s'il y a encore du public. Et puis, on avait laissé plus de temps pour les questions. Donc, on gagne un peu du temps sur les questions pour un peu plus de musique. Donc, juste pour répondre à la question aussi, on peut réinterpréter un patch en live. J'en profite pour montrer ce patch que j'avais réalisé. C'est un teaser. Ce sera la tête d'affiche si vous restez jusqu'à 22h. Pierre jouera ce morceau. Donc, cette fois-ci, on part d'une roue principale, cette roue verte. Vous voyez que toutes les autres roues sont éteintes. Ça tourne toujours pas. Et que je peux décider de faire passer le mouvement à cet ensemble de roues. Et puis, éventuellement, déclencher cette roue-là aussi. Et celle-ci. L'interrompre à nouveau. La redéclencher à l'hibitum. Elle dévoile pas tout si tu veux le jouer après. Etc. Donc, selon les portions d'un mobile complexe comme celui-là que je relie à des courroies, les roues que j'allume dans ces différentes portions, effectivement, je peux à peu près réinterpréter à l'infini ce mobile de Gears. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat, Julie Romain ? Non, on n'avait pas d'autres questions. Moi, j'ai une petite question pour Pierre. Est-ce que tu as déjà écrit des pièces pour Gears, avec Gears ? Eh bien, celle que tu as sous les yeux et l'opus 1, vraiment, qui dépasse le cadre d'une matière, juste d'une matière sonore, celle-ci est une pièce que j'ai écrite pour Gears, effectivement. et que je peux réinterpréter en différentes versions. Les choses que je trouve quand même super intéressantes, c'est comment l'idée de base est venue par rapport à Gears, avec le lien avec Détroit, notamment. Ah oui, ça, c'est vrai que... Je n'ai pas eu le temps de le dire plus tôt, mais dans le chemin des idées, parfois, il y a des eurekas. Il y a des moments de révélation. Donc, tel que j'imaginais Gears pendant des années, c'était une application qui était plutôt un Lego linéaire avec des rectangles qu'on pouvait diviser de toutes leurs proportions algébriques. Il y avait déjà les principes algébriques, etc. Mais c'est vrai que c'était une représentation linéaire, comme la plupart des logiciels de musique, linéaires qui défilent, etc. Et puis, il y a trois ans, j'étais à Détroit, je repensais à Gears. Et j'étais à la fois, au même moment, en train d'écrire des partitions pour un orchestre de tuyaux d'arrosage avec des embouchures de cuivre imprimées en 3D par un ami sur place. Et c'était pour des jardiniers amateurs qui ne lisaient absolument pas la musique. Donc, pour arriver à une musique quand même intéressante, je cherchais à écrire des partitions simples qu'ils puissent interpréter, mémoriser, une manière de représenter ces partitions. Et puis, j'en suis arrivé à faire des dessins. Et d'un coup, les deux idées se sont mélangées. Je me suis dit, mais non, Gears ne doit pas être linéaire. Gears doit être circulaire. Ce sont des roues de son qui doivent jouer les unes avec les autres, etc. Et qu'on puisse manipuler, etc. Et ce qui était assez raccord avec mon endroit de villégiature, puisque Détroit est la grande ville de la mécanique aux Etats-Unis. La ville, le temple de l'automobile. Et c'était assez drôle d'avoir eu cette idée des roues et des engrenages à Détroit. Et depuis, c'est vrai que le logiciel a pu prendre sa forme définitive avec des roues et pas des briques. D'accord. Merci pour cette précision. Je trouvais toujours l'anecdote appérissante à amener. J'adore le moment avec les tuyaux d'arrosage. Oui, moi aussi. Alors, merci pour ces questions. Et puis, on va peut-être terminer en musique avec une prochaine proposition en concert avec un live de Selma. On salue du coup Julie et Romain. Merci pour le retour. Et puis, Romain m'a dit qu'il y avait encore du monde sur le live. Donc, on continue. Et puis... Merci à vous. Et si il y a d'autres questions plus tard, on peut refaire une salve dans quelques instants musicaux, bien sûr. Alors, nous allons accueillir Selma avec Alain. Je te laisse peut-être présenter la proposition musicale que va jouer Selma. Vas-y, tu peux tout mettre en place Selma. Moi, je vais présenter Selma parce que je crois qu'elle souhaitait présenter son morceau elle-même. Mais en tout cas, je vais présenter le Gears qui en dépendait. Selma qui est en terminale, qui va elle aussi en terminale spécialité nous quitter. Pour des horizons musicaux qui vont certainement être brillants. Je lui souhaite en tout cas, elle le mérite. Et elle va encore une musique mixte avec une ambiance un peu estivale, mélancolique. de bruit qu'on pourrait qualifier un peu de sonorité, de sonorité pastorale avec un morceau et compositeur qui, pour moi, sont chers. Parce que c'était les compositeurs pour le Bayan, instrument, je ne vais pas faire ancien combattant, mais par le seul, j'ai commencé ma carrière musicale. Donc Selma, si elle veut présenter elle-même le morceau Révélation. Oui, bonsoir. Je voulais juste dire deux, trois mots. Donc voilà, Révélation, c'est le morceau que je vais jouer. C'est une pièce très romantique. Ah, il va nous manquer des morceaux. Malheureusement, c'est un mauvais annonciateur pour la musique qui va suivre. J'espère que ça ne coupera pas autant. Donc Selma, je ne sais pas si tu nous entends, mais nous, on ne t'entend plus. Donc peut-être, on va prendre la solution de couper la vidéo, même si c'est vraiment fort dommage. Parce qu'en plus, c'est beau à voir l'accordéon. Mais je vais couper la vidéo. Vous avez des trucs à dire, les gars, pendant que je... J'ai dit Bayan, oui, tu as eu raison de dire accordéon, mais le Bayan, c'est l'instrument de facture russe. Ah, mais moi, je ne savais même pas ce que c'était. Heureusement que tu précises. Bayan, B-A-Y-A-N, voilà. Pour tous les spécialistes de l'accordéon, évidemment, c'est une notion un peu de spécialiste. Mais c'est la nouvelle facture instrumentale de l'accordéon qui est apparue à partir des années 70, essentiellement avec des facteurs russes, forcément. C'est bon ? On va peut-être le voir visuellement. Est-ce qu'on remet la vidéo, du coup ? Ou c'est pas la peine ? Dans Internet, bah vas-y, oui, tu peux, oui. Très bien. Je crois que ceux qui sont arrivés, ils seront tolérants sur la... Si on n'est pas hyper parfait, mais que l'on voit en même temps, c'est mal joué. Oui. Laissez-moi une seconde. Tu veux parler des capsules, Pierre ? Mais je peux parler des capsules en attendant. Rapidement, hein. Parce que c'est une autre, c'est un peu la dernière fonction de Gears. Donc, je ne vais pas perturber le mobile de Selma pour l'instant. Je pourrais vous montrer ça rapidement en en refaisant une après. Mais dans Gears, on peut ranger des roues dans des roues. C'est-à-dire que, par exemple, si j'estimais que cet ensemble de trois roues est un peu volumineux sur mon espace de travail, je pourrais décider de les ranger dans cette toute petite roue. Et ce qui n'empêcherait pas de les jouer dans la totalité de leur longueur. Il suffirait que cette roue, par contre, ferait de nombreux tours pour aller au bout du cycle de toutes ces autres roues, évidemment. Et c'est ce qui permet d'imaginer, peut-être qu'on n'a pas montré, puisqu'on n'en est pas encore à cette ampleur-là, mais de faire vraiment, de composer des pièces complètes dans Gears. C'est-à-dire de pouvoir isoler des choses, de reprendre des parties, etc. Et d'avoir quelque chose de vraiment très complexe et très gros dans Gears. C'est conceptuellement possible, on n'en est pas encore là. Et effectivement, comme disait Alain tout à l'heure, et c'est vraiment une particularité à laquelle on tient énormément dans Gears, vous voyez qu'il y a un seul élément de construction, des roues, et que des gestes assez simples de manipulation et de synchronisation de ces roues, qui fait qu'effectivement, moi j'ai quand même testé le logiciel à l'école primaire de Toré-Larochette, où je suis intervenant musical, et les enfants ont appris à une vitesse prodigieuse à composer avec Gears, même en deux, trois séances, ils mémorisent les notions très bien, puisque, de toute façon, on part de la page blanche, de quelques roues, et que la complexité vient progressivement en fonction des compositions que l'on fabrique avec. Donc, j'ai été très touché par leur manière de s'approprier l'outil aussi rapidement. Et donc, on l'a récupéré, Selma. On peut reprendre là où l'Internet nous a coupé. Donc, si tu veux bien, tu nous dis quand c'est bon pour toi, et puis je lance le mobile. C'est bon pour moi. Tu voulais dire un mot, ou ? Parce que du coup, ça a été coupé. Tout a été coupé. Presque. On a eu une demi-phrase. Alors, je racontais que c'était une pièce russe, romantique, écrite par le compositeur Wojtenko, qui est encore vivant. Donc, c'est une pièce contemporaine. Et donc, moi, je vais vous en jouer un gros extrait, on va dire, ce soir. Cool. Merci beaucoup. Eh bien, c'est parti. Oui. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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